Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le ré-upload de l'épisode de présentation du jeu Starforge. Alors ça fait un bout de temps que j'ai fait un épisode de présentation sur ce jeu en version 0.5 alpha, mais il s'est avéré en fait que j'avais fait une erreur de montage lors de l'upload, du coup ça se finissait pas, il y avait une coupure, pouf, ça finissait comme de la merde. D'ailleurs je remercie la personne qui l'a mis en commentaire sur la première upload de la vidéo. Du coup j'ai supprimé cette vidéo et j'ai re-uploadé celle-là, c'est un peu bête, j'avais pas mal de vues sur celle-là, elle avait été appréciée, enfin sur l'ancienne elle avait été appréciée. Enfin, de toute façon comme ça, ça me permet de refaire une vidéo avec la mise à jour récente, on est en 0.5.6 celle-ci. Alors je pourrais pas tout vous montrer du coup, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas encore trouvé, c'est un peu dommage, mais je vais essayer de refaire la même vidéo de présentation en rajoutant la mise à jour par-dessus. Allez on y va ! Donc voilà, vous êtes sur l'écran de départ de Starforge, donc on va faire un nouveau jeu, on va faire un nouveau jeu de type créatif, mais c'est créatif. On va pas mettre le midiplayer, et on va commencer une partie. Voilà ! Alors, le jeu est un jeu de type sandbox, un monde généré aléatoirement, et un sandbox survival à la Minecraft, sauf que vous voyez c'est quand même un petit peu poil plus joli. Non, j'ai pas envie d'avoir un tutoriel. C'est quand même un poil plus joli. Ah, on peut voir que tout ça c'est généré aléatoirement, complètement, mais j'avais pas envie d'avoir un tuto. Bon c'est pas grave, on aura le tuto au fur et à mesure. Vous voyez la map là-bas, c'est un biome neige, ici c'est un biome forêt. Alors, rapidement quelques explications. On va dézoomer un peu. Voilà, vous êtes cet individu, qui est un humain envoyé sur cette planète prénommée Atlas, et vous êtes envoyé, je sais pas pourquoi en fait, juste de la survie. Y'a pas vraiment d'histoire. Hop, on peut changer l'angle de caméra. Y'a la tête qui tourne. Alors, rapidement les explications. Bien sûr, le mieux c'est de jouer à cette personne-là. Vous avez ici un vat. Votre vat, c'est votre point de spawn en fait. D'ailleurs, est-ce que c'est R ? Ouais, non. Y'a moyen de respawn. Quand vous respawnez, vous retournez ici. Ici, vous voyez, sous toutes les zones là, c'est protégé, c'est votre chez vous de base. Ceci est un coffre. Pas trop compliqué. On peut cliquer dessus pour voir ce qu'il y a dedans. Ah non, ça c'est la power shoot, pardon. Là, c'est les containers, mais on s'en fout. Là, vous avez votre inventaire. Moi, j'ai appuyé sur E pour l'ouvrir. D'ailleurs, on peut l'ouvrir directement comme ça, avec tab. Et on peut... Là, vous voyez, y'a tous les items du jeu craftable. Ça fait un petit paquet. Y'en a quand même un petit paquet. Même si c'est une alpha assez récente, y'a pas mal de trucs. Donc, vous êtes évidemment dans un sandbox. Du coup, vous pouvez prendre des blocs. Alors, pour ça, on fait clic gauche. On va en créer quelques-uns. Voilà, hop. Là, ici, vous en faites quelques-uns. On n'a pas besoin de terminaux pour les faire. Là, j'en ai plein. Du coup, là, ça ne me sert à rien, parce qu'en fait, du coup, j'en ai une infinité. Donc là, je pourrais... Ouais, non. Je ne sais pas trop comment on jette. Des fois, les contrôles, c'est un peu bizarre. Alors, le placement, bien sûr, c'est un peu comme d'habitude. Toc. On cliquez et hop, il se pose. Alors, c'est un peu bizarre, parce que là, du coup, on est en 3D avec un truc pour glisser. Si je maintiens le glissement, je peux glisser sur la surface et ainsi travailler sur une surface. Vous voyez, d'ailleurs, il y a une barre de chargement. Ce n'est pas comme dans Minecraft. Les blocs ne se posent pas directement. C'est un poil plus réaliste. Réaliste, pardon. Réalistique, c'est en anglais, ça. C'est un poil plus réaliste. Et puis, surtout, on peut accélérer la vitesse de construction à l'aide d'arbres de skill. Parce qu'il y a tout un aspect RPG. En fait, le jeu se fait un FPS Survival Sandbox RPG. Alors, ça en fait, les trucs. Déjà, j'ai fait un mur. Il suffit de faire clic droit. Non, pas clic droit. Clic gauche, simplement, pour avoir un nouveau bloc. Cette fois, c'est plus en face. Et avec eux... Ah non, ce n'est pas avec eux. Je ne sais plus. Il y a des contrôles qui sont un peu casse-pieds, parfois. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ici, on a les portes. On peut en faire une. Alors, c'est un peu moche, les portes. Je veux dire, il y a beaucoup de choses... On est en alpha. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu moches. Calme-toi. En fait, je veux juste enlever le... Voilà. Alors, on peut taper à la main. Même si ça ne sert pas à rien. Je suis juste en train de me défoncer à la main. Un peu comme dans Minecraft, mais ça ne sert un peu à rien. Après, vous avez des rampes, tout ça. Les rampes, ce sont des blocs sur le côté. Tout simple. Non, je crois que j'ai refait une porte. Une rampe. Voilà. Les rampes, elles se font comme ça. C'est un peu différent encore. C'est un peu moche, d'ailleurs. Vous voyez, elles ne sont pas toutes mises en place. L'extexture, tout ça, c'est... Bon, c'est une alpha. On va dire que c'est une alpha. Vous avez même des escaliers. Alors, après, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Les différentes ressources dont vous aurez besoin pour faire tous ces blocs. La dirt, l'iron ore, le oil, le sand, le stone et le bois. Eh, tire-toi. Je n'en veux pas. Voilà. Après, vous avez différents utilities. Donc, vous avez des blocs, tout ça. Un forging terminal... Des blocs, des coffres. Un forging terminal qui va vous être hyper important. D'ailleurs, on va le poser. J'en ai fait... Normalement, vous en avez un dès le départ, en mode survival. Par contre, j'aurais pu pouvoir le poser. S'il vous plaît. Ah bah, il semblerait que non. Bon, je vous montrerai ça en survival. En survival, vous en avez un dès le départ. Vous avez quelques véhicules qui peuvent être super sympas, vous voyez. En faire un overship. C'est super fun. Franchement, c'est un truc qui m'éclate à mort. Monter là-dedans... Voilà, vous voyez, c'est ultra fun. On ne peut pas monter trop. Donc, on est fixé à une certaine hauteur. Bon, il suffit qu'on rentre là-dedans pour se prendre un petit peu la zone. Et vous voyez, c'est quand même assez fun. Vous en avez quelques véhicules. Je crois que vous avez un véhicule terrestre. Je regarde, attendez. Vous avez un véhicule terrestre, une remorque. Il est où, le véhicule terrestre ? Il est là. Et après, c'est que des overcraft, en fait. Après. Bon, du coup, vous voyez, il y a moyen de se battre comme ça. D'ailleurs, je peux taper sur mon overcraft. Ce n'est pas très utile, quand même. Voilà. Enfin, vous avez des véhicules pour vous déplacer si vous voulez aller loin. Vous avez tout un système d'énergie. Des composants qui permettent de faire de l'énergie. Donc là, par exemple, vous avez une tourelle laser. On va la poser. Voilà, vous avez la tourelle laser. C'est marqué qu'il n'y a pas d'énergie. Normal, il n'y a rien pour l'alimenter. Mais, du coup, on prend, c'est un émiteur, un power generator. Voilà, un power generator de type large. Large, ça va très bien. Et là, pour le pose, voilà, c'est un gros power generator. Là, on a de l'énergie qui va être fournie par le power generator. Mais, 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 il faut le transformer à l'aide du power émiteur. Si je me souviens bien, c'est ça. On le pose pas loin. Bah, oui, si. C'est ça, hein. À moins qu'il faille que je l'active. C'est possible aussi. En fait, j'aimerais juste pouvoir virer ses... Voilà. Histoire de faire un peu de place dans la barre. Parce que là, je suis en train de tout blinder. Alors, c'est un petit peu difficile d'en prendre en main au début. Vous allez voir, c'est... Alors, c'est pas très intuitif. Mais au final, on finit par trouver. On finit par trouver, t'as d'ailleurs, j'ai plus rien, mais il me dit quand même. Et le... Je veux juste activer, en fait, toi. C'est parfois un peu compliqué, hein. Je cherche les touches. Souvent, même. À moins que ce soit indiqué, il y a moyen de faire... De regarder les contrôles, là. Contrôle, contrôle, contrôle. Désolé, je cherche, hein. Je connais pas tout par cœur. Attends, ça fait un bout de temps que je l'ai, mais... En fait, les mises à jour sont tellement énormes à chaque fois. Ça change tellement de... Entre chaque... Entre chaque mise à jour. Activate, c'est E, normalement. C'est E. Bon, d'accord. Alors, je vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas non plus. Émitter, pour vers émitter. Attendez, je cherche. Alors, c'est possible que ça soit ça. Non, ça, c'est une tour de réflexion. Parce qu'en fait... C'est assez simple, au principe. Vous avez... Des lasers. Que vous pouvez refléter là-dessus. L'énergie se fait sous forme de laser. Donc, d'ailleurs, vous... Vous pouvez refléter sur ces panneaux. Et ainsi, l'envoyer ailleurs. Par exemple. Ah, bah, il est là, le power emitter. Je suis complètement débile, hein. C'est ça. Allez, vous voyez, ici. L'énergie est là. Il suffit de faire ça. Et hop. Ça envoie le laser quelque part. Du coup... Par contre, je sais pas comment on pick up. Je crois qu'on peut pas récupérer comme ça. Du coup, il faudrait une autre tourelle. Un autre... Voilà, un power emitter. Il suffit que je le pose là. Et que j'oriente... Normalement... Le bidule énergétique dessus. Et bah non. Bon, d'accord. Ok, ça marche pas à tous les coups. Ça marche vraiment pas à tous les coups. Attendez, je crois que je me plante un peu. Non, mais je suis bête. C'est les défenses. C'est pour activer les défenses. Je suis bête. Allez, la tourelle laser. Normalement, elle fonctionne pas sans énergie. Voyez ? Si, on voit qu'il n'y a pas d'énergie. Je fais clic dessus. Tac, tac. Et oh. Normalement, tu devrais fonctionner. La dernière fois, tu avais fonctionné. Oh, c'est parfois super buggé quand même. Allez, tire-toi. Voilà. C'est parfois super buggé. Je pense qu'il faudrait suivre des tutos un peu sur internet. Parce que là... Pourquoi toi, tu crames ? T'es pas censé cramer. Je t'ai pas tapé dessus. Alors, attendez. Je vais peut-être remettre le jour. Cette time set... Je crois que c'était 20 000. Voilà. Allez, j'en mets le jour un petit peu. Il y a un cycle jour-nui, vous avez vu. Alors, la suite. La suite. Ah oui, les weapons. C'est un peu important. Alors, attendez. Vous avez les drills. Je vais vous montrer les weapons. Alors, vous avez les weapons de base. Genre le... Ça. Ça fait du bruit d'ailleurs. Boum. Et ça casse bien. Bah, bah, voilà. T'es activé, patate. Et on peut tout... Un peu tout cassé, comme ça. Même les blocs. Bon. C'est un peu plus long. Je vous l'accorde. C'est un peu plus long et ça fait du bruit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des grenades. Quelques grenades. On a un truc qu'ils ont mis dans la dernière... Ah oui, charge plasma. C'est des grenades, en fait. Vous avez un truc qu'ils ont rajouté dans la dernière mise à jour. Qui n'étaient pas forcément demandés par les joueurs. Mais qu'au final, ils ont mis... Parce que ça les éclatait. Ils ont droit. Ce sont des développeurs. Ils font ce qu'ils veulent avec leur jeu. C'est le paint gun. Tout bête, hein. C'est un truc pour peindre. Là, j'ai pris la couleur blanche. D'ailleurs, ça ne me servirait à un peu à rien. Et hop. Avec contrôle, on peut changer. Ouais. Vous voyez ? Je colore tout en vert. On peut même colorer les coffres et la combinaison. Normalement, là, elle n'est pas encore en vert. Ah oui, c'était peut-être un bug, la dernière fois. Donc voilà, c'est le paint gun. Voilà. J'ai tout mis en vert. C'est un peu bizarre. C'est un peu l'éclate. C'est un peu le délire total. D'ailleurs, parfois, ça bug un peu. Vous voyez ? Certains blocs ne se colorent pas tout de suite. Les rayons ne correspondent pas forcément à ce qui est marqué. C'est un peu dommage, parfois. Mais je vous dis encore, c'est une alpha. Il y a moyen qu'ils fassent de plus en plus de choses au fur et à mesure. Alors, ensuite, je vais vous montrer un truc qui s'appelle les drills. Parce qu'on est dans un jeu comme dans Minecraft. C'est-à-dire que vous pouvez creuser. Sauf que ici, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas à la main. Vous pouvez creuser les blocs. Le jeu est fait en voxelles qui ne sont pas des blocs. Je vais creuser. Ah, bah tiens. Ça ne veut pas creuser correctement. On va aller un peu ailleurs. Ça arrive parfois. Bon, vous savez quoi ? Là, on peut charger. Mais je n'ai peut-être pas pris la bonne drill. C'est vrai qu'il y a plusieurs drills maintenant. Je vais prendre la super drill. La drill large 3. Allez, vous voyez, ça commence. Ça creuse un petit peu plus vite. Je suis désolé si ça fait beaucoup de bruit. Vous voyez, on peut creuser comme ça. Et il y a un autre truc. Quand vous maintenez les deux boutons enfoncés, ça charge la drill. C'est super fort. Attention. Ah, c'est vrai. Je pense qu'il ne faut pas la changer jusqu'au bout. C'est vraiment bugué parfois. Vous voyez, ça creuse un petit peu mieux. Et on peut voir qu'il y a différentes ressources. Je suis en train de récupérer de la stone et de la dirt. Et au fur et à mesure, on peut creuser. Vous pouvez récupérer plusieurs ressources comme ça au fur et à mesure. Et d'ailleurs, avec le clic droit, vous pouvez remplacer les blocs. D'ailleurs, si on change avec contrôle, on peut changer ce qu'on veut mettre. Je peux mettre de l'iron or, par exemple. Sauf que, en fait, ça ne change pas vraiment la couleur. L'oil, ça ne change pas non plus la couleur. C'est un peu bizarre. Le sable non plus. Mais ça, je pense que c'est un bug. Ça, je pense que c'est clairement un bug. Parce que ce n'est pas très normal. Ce n'est pas très normal. Voilà. Que montrer de plus ? Il y a des différents utiles, le lit, tout ça. Je vais vous montrer tout ça en survival. Les blocs. Que vous montrer de plus ? Je pense qu'on a fait le tour au niveau du créatif. Le reste à vous montrer le survival. Allez, hop. On va changer. Sauver et disconnecter. Voilà. On va faire une nouvelle partie de type survival. Et on y va. Voilà. Donc là, c'est un peu différent. Vous voyez, on a récupéré le vat. On est... Ah, bah tiens, on a régénéré sur le même site. Donc, du coup, c'est un peu la même chose. Mais là, cette fois-ci, vous avez des boxes. Parce que vous n'avez pas tout du tout dans votre inventaire. Vous avez plein de blueprints manquants. C'est-à-dire, des blueprints, c'est des trucs de craft. On a plein de manquants. Donc là, je... Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Quelqu'un est entré à... Dans la salle, au moment où je tournais. Désolé. Alors, donc, vous avez les blueprints. Mais vous n'avez pas tous. On n'a pas tous les crafts de base. On n'est pas en créatif. Du coup, pour récupérer des objets, notamment dans ces boîtes bleues, soit des armes, soit des blueprints. Alors là, pour le coup, c'est une arme. C'est une arme différente de celle que vous avez vue. Ce n'est pas du jet de barrel. Là, c'est un truc un peu plus sniper. Fusée à pompe. Elles sont générées totalement à l'intérieur. Donc, vous pouvez avoir des trucs de malade. Des sulfateuses complètement. On se croirait dans Borderlands. Mais en un peu moins déjanté. Donc, pareil, vous avez le coffre. Mais là, vous avez aussi le Forging Terminal. C'est votre table de craft, en fait. Alors, ça fonctionne comment ? En gros, vous avez vos ressources, cette fois-ci, qui ne sont pas limitées. Et pour crafter, vous avez besoin d'un certain temps ou alors d'être à côté du Forging Terminal. Vous avez besoin de vos ressources aussi. Donc, on va par exemple faire quelques blocs. Hop, on va en faire une dizaine. Normalement, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps parce que ce n'est pas instantané. On voit apparaître ici. Ça charge, ça charge. Et puis, dès que c'est fini, ça apparaît dans votre inventaire. Mais de base, ça prend un petit peu de temps. Pareil, même principe. Enfin, vous pouvez poser vos blocs tranquillou. Voilà. Donc, les spécificités du Survival. Vous voyez, on peut... Alors, on est censé pouvoir faire tomber des arbres pour récupérer des ressources de type bois. Sauf que ce n'est pas forcément très rapide. Voilà. Pas forcément très rapide. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer de suite ? Ah oui, les skills. Ben, c'est plus qu'à. Ben, alors. Ah non, j'ai lâché mon merde. Ce n'est pas ce bouton-là. Attendez, je cherche un peu ce que j'ai fait. Alors. Les skills, les skills, les skills. Ah non, mais c'est vrai. Je suis bête. Ils ont été enlevés dans la dernière version. J'avais complètement envie. C'est-à-dire, tout ce qui est enlevé, remis, en charge à chaque version, c'est assez affreux. Ils ont été enlevés dans la dernière version, mais sachez qu'il y aura des arbres de talent, avec de l'expérience, des niveaux, tout ça, de la vie. Mais pour l'instant, rien n'est implémenté. Mais Starforge est clairement un jeu qui vaut le coup à acheter maintenant. Parce que je pense, au vu des dernières mises à jour qu'il y a, que l'équipe est suffisamment motivée. Ils sont de plus en plus nombreux. D'ailleurs, je suis leur Twitter. Ils sont de plus en plus nombreux. Et ils bossent de plus en plus. On a une mise à jour par mois, normalement. Une mise à jour mensuelle, avec un contenu assez important. Et il a un sacré potentiel comme jeu. Il a vraiment un énorme potentiel. Je le conseille. Clairement, je le conseille. Au moins à essayer. Ça coûte un peu cher. Je sais, c'est une vingtaine d'euros sur Steam. Mais j'attends les soldes, moi, pour acheter mes jeux. Et disons qu'il a un sacré potentiel. On peut vraiment faire des trucs. Surtout qu'il peut se transformer un peu en MMO. Parce qu'il y a moyen de mettre du multiplayer à autant de joueurs qu'on veut. Bon, après, ça fait cracher les serveurs quand on met un électro et que c'est pas assez puissant. Mais enfin, vous voyez, il a quand même déjà de quoi un petit peu attirer un peu de monde. Ah oui, j'ai pas oublié de parler des créatures. Pour l'instant, il y a trois créatures en jeu. Deux hostiles et une passive. Alors, je sais plus d'ailleurs si la passive est encore là ou si elle a été enlevée. Les hostiles, il y a des rampants. Une sorte de rampant. Je ne suis pas sûr qu'on en verra d'ailleurs. C'est un peu flippant d'ailleurs la nuit. Et il y a des yeux, des yeux, chauves-souris. Enfin, en fait, c'est des sortes de gros chauves-souris avec un énorme globe oculaire. Qui me fait penser au tyrannœil dans Donjons et Dragons, mais en plus petit. Je ne sais pas pour ceux qui voient. Mais à peu près ça. Et puis les derniers, il y a... Et puis les dernières créatures, ce sont des petites bébêtes. On ne sait pas trop à quoi elles servent. Elles font juste de la lumière dans le noir. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. Et désolé pour le ré-upload de cette vidéo. Un petit peu foireux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis à la prochaine. Salut à tous ! Merci.